Les plurifactoriels, d'une part, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'allocations qui se sont créées et sédimentées au fil des années, ce qui crée une grande complexité dans la lisibilité de ces allocations et de leur accès. Et souvent, les gens sont mal informés. Par exemple, je représente plus particulièrement le champ du handicap, concernant les personnes en situation de handicap, le fait qu'elles doivent d'abord mobiliser des allocations ou des prestations sociales qui sont liées à leur droit en tant qu'assurées sociales. Donc, si elles ont, par exemple, travaillé et si elles n'ont pas pu travailler ou pu se constituer des droits, elles vont aller ensuite sur des droits liés à la solidarité nationale. Donc, toute cette complexité du système de protection sociale entre, d'un côté, les droits contributifs et, de l'autre côté, les droits liés à la solidarité nationale, c'est compliqué. Par exemple, je relève de l'invalidité ou de l'allocation adulte handicapé. Il y a aussi tout ce qui est lié au fait de changer de statut, en particulier dans les moments charnières de la vie, quand on passe de l'enfance à l'âge adulte, quand on perd son travail et qu'on est bénéficiaire d'une allocation de solidarité ou au moment du passage à la retraite, qui est aussi un moment de rupture très important dans la vie, en particulier pour les personnes en situation de handicap, par exemple, entre AAH et ASPA, donc le minimum vieillesse. Donc, tout ça fait une difficulté pour les personnes parce qu'elles sont mal informées et qu'en plus, au-delà de l'accès à l'information, de la complexité du système et des démarches à mettre en place, les caisses qui liquident les droits ont malheureusement souvent, parfois dire nous, des pratiques dysfonctionnelles. Elles ne rendent pas accessible l'information, ne serait-ce que juste l'intelligibilité de l'information. Elles ont des pratiques hétérogènes, elles ne mentionnent pas les règles sur lesquelles se fondent leurs décisions, elles ne mentionnent pas non plus les voies de recours lorsqu'il y a un refus de droit, elles ne les changent pas bien entre caisses, entre par exemple la CNAF et la CNAM ou la CNAF et la CNAV. Donc, toutes ces pratiques aussi assez maltraitantes, finalement, des caisses, peuvent aussi contribuer à renforcer le non-recours ou des ruptures de droits et donc venir se surajouter à ce manque d'informations. Donc voilà, en partie, il y a bien d'autres raisons, mais je dirais que ce sont vraiment les principales raisons, la complexité, le manque d'informations et les pratiques dysfonctionnelles des caisses de sécurité sociale. Alors, pour progresser pour des droits sociaux plus effectifs, la priorité, il y en a plusieurs, elles sont de nature différente. La première, c'est comme je le disais, c'est quand même améliorer déjà l'information. Et pour nous, ça nous semble quand même un objectif assez atteignable. Comment aujourd'hui, l'ensemble des acteurs institutionnels améliorent la qualité de l'information, la lisibilité, par exemple développer le facile à lire et à comprendre, qui est quand même très précieux pour les personnes en situation de handicap et au-delà, pour toutes les personnes. Donc améliorer cette information, mieux échanger aussi entre les organismes qui liquident des droits et également, nous semble-t-il davantage, associer les bénéficiaires des prestations sociales, des allocations de solidarité. On voit qu'aujourd'hui, l'ensemble des acteurs institutionnels, que ce soit la puissance publique qui crée le droit ou les organismes qui liquident les droits, associent peu les personnes qui sont, à un moment donné, de par leur parcours de vie allocataires, alors qu'il y a vraiment des savoirs d'usage qui seraient très précieux de mobiliser pour améliorer l'effectivité des droits, pour corriger des dysfonctionnements, des maltraitances. Donc nous, tout le volet d'amélioration lié à la mobilisation des personnes et des associations qui les accompagnent nous semble un axe vraiment important. Et au-delà, c'est peut-être aussi de re-réfléchir à la manière dont ce que je disais tout à l'heure, notre système est fondé sur des droits contributifs en tant qu'assurés sociales et des droits non-contributifs quand on relève de la solidarité nationale pour finalement dépasser les logiques catégorielles et un statut dans le travail et créer des protections beaucoup plus universelles qui ne dépendent pas des changements de statut ou de barrières liées à l'âge ou à une situation de la personne.